Je vais me filer à la BM dont je rêve, la super-BM. Déjà, la décolonisation passe aussi par la BMW. Qu'est-ce que c'est ? Parce que souvent on entend, notre monde, s'il n'y a plus d'argent, tout le monde voudra des Ferrari. Ben oui. Moi le premier. S'il n'y a plus d'argent, qui va me faire la Ferrari ? Ceux qui ont besoin. L'argent sert à un échange. S'il n'y a plus d'argent, comment on fait cet échange ? Il n'y a pas d'échange. Déjà, est-ce qu'il faut accepter que chaque fois qu'on démarre, on balance dans l'air des produits cancérigènes ? Pour vous, est-ce que c'est l'avenir ? Mais ce n'est pas la question que c'est l'avenir. Moi, si j'ai besoin, moi je veux rouler, donc j'ai une voiture. C'est l'avenir pour moi, bien sûr que c'est moi. Alors fabriquez votre voiture. Je ne la fabrique pas, je l'achète. Et pour l'acheter, je n'ai plus d'argent. Fabriquez votre voiture. Là, il n'y a plus de monnaie. Je ne suis pas incapable de fabriquer ma voiture. Trouvez des gens qui sont passionnés de voiture. Je l'ai vu il y a très peu de temps, quelques semaines. Par exemple, aux Etats-Unis, quelqu'un qui voulait faire une voiture qui consomme trois fois rien, un litre, il fait des centaines de kilomètres avec. Et il a monté un projet, il design la voiture. En plus, ça a son personnalisable, puisque chacun, la carrosserie, chacun peut la faire. Il a fait ça dans son garage. Il a fait une voiture, avec des amis, avec des gens qui étaient intéressés. Il a construit une voiture. C'est qu'on me dit qu'on n'avait pas le savoir-faire, mais il a... Bon, peut-être qu'il était bricoleur en mécanique, mais il n'était pas forcément designer, il n'était pas tout ça. C'est un problème purement intellectuel. C'est un très bon exemple, et je comprends tout à fait ce sentiment de peur. C'est à force d'y réfléchir petit à petit qu'on s'aperçoit que cette peur, elle vient du système monétaire dans lequel on est actuellement, qui fait que l'outil argentique est tellement central, c'est la clé de voûte. Une clé de voûte, si on l'enlève, il y a tout qui s'écroule. Je ne peux en aucun cas dire, il ne faut pas de Ferrari. Parce que ça, c'est se placer en dictateur, de dire là où est le bonheur des gens. Et ce n'est pas du tout ça le post-monétaire. C'est la réunion de gens qui sont autour d'un thème. Si là, on parlait d'informatique, les logiciels, on réunit les savoir-faire et on fait, basta. On prend simplement l'exemple du luxe, que représente la Ferrari ou la BMW que vous avez citée, parce que vous n'avez pas choisi n'importe quel modèle non plus, vous n'avez pas rêvé d'avoir une 2 chevaux. Pourtant, la deux-doches, c'est sympa. Bref. Plus de gens rêvent d'une Ferrari que d'une deux-doches. Oui, mais parce qu'on les a programmées par la publicité, par la raréfaction de la Ferrari. Peut-être que dans une société sans monnaie, il y aura peut-être d'autres signes de reconnaissance que d'avoir une Ferrari ou une Rolex. Il se trouve que moi-même, j'aime beaucoup les belles bagnoles. Tout à l'heure, j'étais dans la rue et j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, il faudra que j'en parle pendant le forum. J'ai vu une MG décapotable. C'est joli comme tout, ça fait du bruit, etc. Et je me suis rendu compte, avec un peu d'introspection, que c'est mon côté gamin. Mais on a tous un côté gamin. C'est très bien de jouer à la bagnole. Moi, je comprends très bien. Alors, pour se déplacer, par contre, moi, j'ai un vélo, transport en commun, etc. Par contre, pour être clair, il m'arrive d'aller peindre sur le motif. Pour peindre sur le motif, j'ai besoin de ma peinture, d'une boîte, d'une table, de bouteilles d'essence, etc. J'avoue, trimballer tout ça dans un sac à dos, ça me casse les pieds, je prends ma bagnole. Je veux une belle maison, des vacances au soleil, tout le monde veut une Ferrari, c'est formidable. Donc, on aura des bouchons de Ferrari. Tu vois, je comprends très bien qu'on puisse avoir envie d'une bagnole. Mais dans une société sans argent, on peut très bien concevoir qu'il y aura toujours des constructeurs de voitures parce qu'ils aiment la bagnole. Sous-titrage Société Radio-Canada